... Il est considéré comme le numéro 1 des sports urbains dans le monde. Le 3 contre 3 faisait son show ce week-end sur la place Fauche à Epinal, dans le cadre des programmes Quartier d'été 2022 et Terre de Jeux 2024. Une opération séduction, en fait, organisée par le comité des Vosges de basket et la municipalité pour promouvoir ce sport dit de rue et olympique. Une nouvelle discipline olympique qui était déjà présente aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier, donc qui sera présente aux JO de Paris. C'est le premier sport urbain mondial, un demi-terrain, un seul panier, des règles un petit peu différentes, 2 points, 1 point au lieu de 3 points et 2 points, des matchs plus courts, des formats qui sont organisés sous forme de tournois, c'est 10 minutes ou 21 points. Puis il y a tout un circuit en France qui se développe. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est plutôt physique. Il faut avoir un sacré cardio, un sacré cardio pour pouvoir tout le temps faire des allers-retours parce que c'est un chrono qui ne s'arrête jamais. L'objectif, c'est de marquer le plus de points en 21 points, mais ça joue, ça joue énormément. C'est ça qui est plus fun, c'est que tout le monde touche la balle, en fait. Et si le 3 contre 3 tire, c'est peut-être aussi parce qu'il est moins codifié que son grand frère et beaucoup plus musical. Je trouve que c'est plus sympa. On est 3-3 avec des potes, tout ça, on joue tranquille, je trouve ça mieux. Il y a la musique. Ah ouais, ça fait partie intégrante. C'est quelque chose d'important dans le basket. C'est mieux, il y a plus la vibe, tout ça, on est mieux. Il y a de l'ambiance. Oh la musique aujourd'hui, la musique et le basket, c'est les deux en même temps. Comme les baskets, comme le maillot, comme voilà. Tout ça, c'est un style, c'est du basket et voilà. On l'a dit, le comité des Vosges de basket visait par ces deux journées à promouvoir la discipline, bien sûr, mais surtout l'accès au sport pour tous. Jeunes ou moins jeunes, personne en situation de handicap. Ce dimanche, c'était plus spécifiquement tourné vers la compétition. Le tournoi senior étant qualificatif pour l'Open Plus de Gérard Mait les 1er et 2 juillet. Un événement lui-même content pour la finale nationale de l'Open de France 3 contre 3 qui se déroulera du 21 au 23 juillet prochain à Reims.